Les âmes perdues sont libérées Quand ton nom est invoqué Les captifs sont rachetés Quand ton nom est invoqué Plus de chêne, ni de doute Quand ton nom est invoqué L'ennemi devra s'enfuir Quand ton nom est invoqué Jésus Digne l'agneau sacrifié pour le monde Fils de Dieu de l'homme Tu es sain et élevé La terre entière louera Ton nom est invoqué Tu es sain et élevé 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 Alléluia Jésus Jésus Abustina Point d'autres noms Jésus 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 Point d'autres noms Jésus 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 Ma bouche pira Point d'autres noms Jésus 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 Ma bouche pira Point d'autres noms Jésus 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 La bouche pira Point d'autres noms Jésus 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 Jésus, nous te proclamons, Jésus, nous te célébrons, Jésus, personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi. Jésus, personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, il n'est comparable à toi, il n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi Retourne mon Seigneur Jésus Je veux l'élever ton nom Je veux glorifier ton nom Je veux magnifier ton nom Reçois la gloire Jésus Reçois les honneurs Jésus Reçois la puissance Jésus La force est à toi Jésus Fais le bon Jésus Nous proclamons ton nom Nous célébrons ton nom Nous célébrons ton nom Nous cloreons ton nom Nous célébrons ton nom Jésus 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 Reçois la puissance Jésus Je veux glorifier ton nom Jésus Nous célébrons ton nom Jésus Nous glorifions ton nom Jésus Nous proclamons ton nom Jésus Nous célébrons ton nom Nous célébrons ton nom Jésus Nous célébrons ton nom Ton peuple lève ton nom Re-kava-yam-malê-ma-té Oupaba-ye-kama-malê-tadé L'ail-el-wé-mai-tokie-boi-vé Raba-bay-ye-ma-y-doné-tô Ton peuple lève ton nom Ton peuple célèbre ton nom Oupak-lu-sion ton nom Re-kama-yame, re-kama-yame La-bay-yam-malê-tadé A-shaka-tadé Malamondavré Diriababaté La-kanta-la-mabro Se-re-kata-ra-brou Re-kama-maté Shukababalé Arrakai-deri Shesu Oh-oh-oh Shesu Oh-oh-oh Shesu Raba-yam-malê-ma-be No-bay-am-malê-ma-be Shesu Oupak-lu-sion ton nom Shesu Oupak-lu-sion ton nom Shesu 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 Oupak-lu-sion ton nom Shesu Shesu Iem-malê-ma-be Shesu Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Et les samedi Des fardeaux Un retournement C'est impressionnant Amen Les situations On lit ensemble Sous-titrage ST' 501 La Bible dit Dans le temps de prêcher Parce que la foi La foi de ton miracle Sera engendrée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen J'aimerais In the name of the name Superman Superman Sous-titrage ST' 501 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 On va faire le deuil de ce que tu as raté ton mariage On va faire le deuil de ce que tu aurais dû accepter Mais tu n'as pas accepté Tu aurais dû faire ça Tu aurais dû prendre, supprimer le travail Mais tu ne l'as pas pris On va faire le deuil, c'est terminé Et puis Dieu est vivant De toute façon, il va t'amener quelque chose d'autre Lorsqu'on a dit l'information à Jésus Jésus a dit aux disciples J'aime cette phrase Il dit Après avoir entendu cela au verset 4 de Jean chapitre 11 Il a dit Après avoir entendu cela, Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Alléluia Alors je vais te parler rapidement de la puissance de confession Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Ça veut dire quoi n'est point à la mort ? Pourtant le monsieur allait mourir Pourtant il est mort Jésus dit que cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour glorifier le nom du Seigneur Je viens de dire de la part du Seigneur à quelqu'un Je ne connais pas ta situation Mais je te dis que cette situation-là n'est pas pour ta mort Cette situation-là ne va pas te tuer Cette situation ne va pas te détruire Cette situation que tu traverses Cette situation que tu vis Ne va pas finir avec toi Cette situation n'est pas à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Jésus dit Amen Après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Donc quand il l'a entendu Là on voit Jésus dans sa forme humaine C'est comme s'il ne savait pas Comme s'il ignorait totalement ce qui s'était passé Et on vient l'informer que ton ami Lazare Est dangereux malade Et il risque de mourir d'un moment à l'autre Donc je crois que parce qu'ils ont dit Dis à Jésus Il va mourir d'un moment à l'autre Les médecins disent que c'est terminé C'est en réponse à ce qu'ils ont dit Jésus s'est arrêté devant eux Et il a confessé la vie Il a dit Cette maladie n'est pas la mort Alléluia Cette maladie Il a fait une déclaration Cette maladie N'est pas à la mort Les docteurs peuvent avoir dit Tu as un cancer Et c'est terminé Tu dois Et on va le voir tout de suite Pour t'arrêter devant la maladie Et puis déclarer Cette maladie Cette situation N'est pas à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Les gens La Bible dit Jésus les a entendus Amen Il a dit Après avoir entendu cela Après avoir entendu la mauvaise nouvelle Après avoir entendu l'information Selon laquelle la situation doit être finie Peut-être qu'ils ont dû dire à Jésus Tu n'auras même pas le temps d'arriver là-bas Qu'il serait mort Effectivement Jésus n'a fait que deux jours On l'a vendré depuis quatre jours Jésus a fait deux jours C'est le troisième jour Ils ont fait le déplacement Donc le jour où on l'a informé Pratiquement C'était le jour ou bien la veille Avant qu'il arrive Il était déjà mort Donc les messagers Qui avaient fait le déplacement De Bétanie Jusqu'à où se trouvait Jésus Avaient pris Je ne sais pas combien de jours Sur la route Mais c'est en train de dire Nous on pense même Qu'il est déjà mort Peut-être que c'est pour ça Marthe et Marie Avaient du regret Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas Prévenu Jésus plus tôt Parce qu'entre le moment Où les personnes quittent la Judée Pour aller trouver Jésus Quelque part en Galilée Il s'est coulé Peut-être deux ou trois jours de marche Mais lorsque Jésus A entendu l'information Jésus a regardé droit A l'information Et il a dit Cette maladie L'information que vous me donnez N'est pas à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Et Jésus a dû serment recevoir Dans son esprit Que après Non Lazare est vraiment mort Et il a dit à ses amis Lazare dort Alléluia Et Jésus va Aller sur le terrain Il va prendre le temps Qu'il faut pour marcher Et arrivé là-bas Il va constamment leur dire ceci Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois Tu verras La gloire de Dieu Alléluia La victoire dont je vais te parler Ce que Jésus va manifester D'ici la fin de l'année Amen Ça fait partie De la douzième bénédiction Ça fait partie De la douzième bénédiction La douzième bénédiction Dit De te renommer Chapitre 28 Elle dit ceci L'éternel fera de toi La tête Non la queue Tu seras toujours en haut Tu ne seras jamais en bas Je te conseille de prendre cela Alléluia Ça dit que Dieu va faire en sorte Qu'aucune situation Soit au-dessus de toi Amen Dieu va faire en sorte Que Quelles que soient les situations Tu sois au-dessus d'elles S'il y a une maladie qui arrive Dieu te prend Et puis il te met Au-dessus de la maladie La bénédiction numéro 11 Veut dire Qu'il n'y a pas une situation Qui doit Qui va Prendre l'ascendant Sur toi Il n'y a pas une situation Financière Sociale Matérielle Quand il dit Je ferai de toi la tête Et non la queue Amen Ça veut dire que Tu ne pourras pas être derrière Ce que je te donne La grâce que je dépose dans ta vie C'est de te faire passer devant Je ferai de toi la tête Et non la queue Tu seras toujours en haut Tu ne seras jamais en bas La maladie ne va pas t'assujettir Les problèmes ne vont pas te dominer La dette ne va pas te contrôler Les situations ne vont pas te contrôler C'est la bénédiction que tu as reçue de Dieu Dis avec moi je reçois Dis avec moi je reçois Alléluia C'est la même bénédiction Que Dieu a donnée à Adin et à Ève Lorsqu'il les a bénis La Bible dit Dieu les bénit Genèse 1,28 Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujettissez Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se meut Sur la terre Amen Quand Dieu a béni Adin et Ève Dieu a dit Je vous bénis Soyez féconds Et les deux dernières bénédictions Assujettissez Assujettissez Ça veut dire Reprendre le contrôle Alléluia Renverser la situation C'est ça le thème Comment renverser la situation Aujourd'hui tu renverses des situations Comment est-ce que Jésus a procédé Pour renverser la situation Là où on a dit que c'est fini Là où on a dit que la mort Jésus a renversé la situation Là une bénédiction qui dit Dieu dit Soyez féconds Multipliez Remplissez Assujettissez Ça veut dire que même Jésus Quand il a créé Adin et Ève Il était conscient Qu'il y a des choses Qui étaient plus fortes Que l'homme au départ Mais il leur dit La chose la perd plus fort que toi Pendant un an Deux ans Trois ans Mais à un moment donné C'est toi qui dois assujettir C'est-à-dire c'est toi qui dois Reprendre le contrôle Est-ce qu'on est ensemble Il y avait quoi Renversement des situations Renversement des situations Assujettissement là Ça veut dire Renversement des situations Alléluia Ça veut dire La chose te contrôlait Et puis tu renverses la chose Donc Dieu dit Assujettissez Et puis après maintenant Dominez C'est-à-dire non seulement Tu renverses la situation Mais après tu règnes Dis avec moi Je règne Je règne Je règne Je règne Dans les 20 jours Qui restent pour terminer l'année Je vois Énormément de renversements Des situations Alléluia Amen Il y a une soeur qui m'a écrit Je suis en train de chier son témoignage tout à l'heure Je n'ai pas trouvé Donc je pense que je vais le lire La prochaine fois Qui écrit pour rendre C'est facile Il faut qu'elle célèbre Jésus Pour ce qu'il a fait Amen Elle avait besoin Bon je paraphrase un peu Mais en tout cas Elle avait besoin Je crois en Europe Et Elle devait aller je crois A la préfecture Ou je ne sais pas où Pour avoir Ces documents Qu'il autorise à travailler Et donc par conséquent Un renouvellement De son séjour Et Lorsqu'elle va voir L'agent L'agent Elle a dit Ah madame En tout cas Bref Il faut que j'aie Mes documents Il faut que je sois autorisé A travailler A faire la formation Tout ça Et la dame Qui lui répond Madame Je Et avant ça Elle avait prié Et puis avant ça Pardon Elle avait écouté Des bénédictions Donc j'avais déclaré Des bénédictions J'avais prophétisé Les bénédictions Elle a l'embanosé Elle a l'embanisé Elle a pris la parole Et la dame lui dit Quand elle pose la question Madame Vraiment Il faut à tout Il faut Elle lui explique La dame lui répond Madame excusez-moi Ça ne dépend pas de moi C'est la machine Qui va dire Avec toutes les informations Que vous avez données là Donc on met les informations L'ordinateur fait les Fait les statistiques Fait les trucs Et puis l'ordinateur te dit Tu es autorisé Ou tu n'es pas autorisé Et donc elle pose Avec toutes les informations Qu'ils ont renseignées Dans la machine La machine sort Quand elle lit la machine Le papier qui sort C'est écrit A la dame Vous n'êtes pas autorisé A Travailler On dit Tu n'es pas autorisé La sœur était choquée Parce que Dieu lui avait dit Qu'il allait faire quelque chose Et puis la dame À qui elle parle La regarde Elle dit Attendez Donne-moi l'affaire Elle prend un stylo Vous n'êtes pas Elle n'enlève pas Elle n'enlève le truc Et puis Elle enlève Vous êtes Elle enlève le n apostrophe Vous êtes autorisé Et puis elle a signé La cacheté Elle dit C'est moi la directrice Je suis plus fort Qu'ordinateur Alléluia Amen L'ordinateur dit Tu n'es pas autorisé La directrice La ressource avait dit Tu es autorisé Qu'est-ce que L'ordinateur parle quoi Amen Elle a pris le stylo Elle a barré Vous Vous N'êtes pas Elle a barré Le n apostrophe Donc ça fait Vous êtes Elle a barré Le pas Donc ça reste Maintenant Vous êtes Autorisé C'est-à-dire Vous n'êtes pas Autorisé A travailler Maintenant la phrase Est devenue Vous êtes Autorisé A travailler Je vois-tu Avec un stylo Amen Là où on a dit Tu n'es pas autorisé A entrer en 2022 Dieu vient Prends le stylo Il dit Tu es Autorisé A entrer en 2022 Ça s'appelle Le Dieu du dernier moment Là où la machine A sorti Là où vous pensez Que tout est validé Dieu a un petit stylo Et puis il corrige les choses Que le petit stylo De Dieu Vienne vers toi Dans le nom de Jésus Que le petit stylo De Seigneur Vienne vers toi Dans le nom de Jésus Dans les dix jours Qui viennent Tu vas voir Des choses extraordinaires Renversement Des situations Est-ce qu'on appelle L'assujettissement Est-ce qu'on est ensemble Sois prêt à assujettir La situation Je ne sais pas Comment elle s'appelle Je ne sais pas Quel est son nom Mais c'est une faveur Que Dieu t'a donnée Qui se trouve en Jésus Christ Alléluia Gloire à Dieu Amen 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 Alors Qu'est-ce que Jésus Christ A fait Qu'est-ce que tu dois faire Tout de suite Jésus a dit A toutes ces personnes Qui ont changé De situation Ta foi t'a sauvé Il a dit A Marte et à Marie Ne t'est pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Rien n'est impossible à Dieu Luc chapitre 1 verset 35 Rien n'est impossible C'est-à-dire Le mot impossible Amen Ce n'est pas Dans le dictionnaire de Dieu C'est un mot Qui n'existe pas Il n'y a rien Ça veut dire que L'histoire de Lazare Est un témoignage Ça veut dire que Il ne faut pas mettre Dieu dans ton quartier Il n'est pas concerné Il n'est pas concerné Il a laissé la mort S'installer Le corps a pourri Le corps est resté là-bas Pendant 4 jours Mais Dieu L'a ramené à la vie Dieu par sa parole Par la manifestation De la foi A reconstitué le corps Après 4 jours Le corps est pourri A commencer à pourrir Les insectes ont mangé Les pâtis Dieu a reconstitué le corps Lazare était malade Je ne sais pas De quel genre de maladie Mais quand Jésus a dit Lazare sort La maladie qui était Dans le corps de Lazare A disparu Quand Jésus a dit Lazare sort Dieu a tout restitué Dieu a tout rétabli Dieu lui a donné la vie Et Lazare a eu encore Des jours à vivre Ce soir Le Seigneur est là Le Seigneur est présent Il m'envoyait vers toi Ce samedi Samedi prochain Ce sera des samedi De retournement Des situations Je suis dans une atmosphère De retournement Des situations Alléluia Retournement Des situations Amen Beaucoup de gens Vont rentrer Vont finir 2021 Vont finir pour dire Non l'année a été extraordinaire Ça veut dire Des personnes Alléluia Des personnes Qui étaient en train De finir l'année Avec des petites lames Pour dire Eh 2021 Tu as souffert Il faut vite finir D'ici quelques jours Tu vas dire Eh 2021 Il ne faut pas vite finir Toi qui voulais Que 2021 Finisse vite Tu dis 2021 Finis s'il te plaît Finis Pour qu'on puisse entrer En 2022 Tu vas dire Dans quelques jours 2021 Reste un peu encore Parce que la fin d'une chose Vous ne met que son commencement Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Amen Matthieu chapitre 17 Verset 19 Il a dit Alors les disciples S'approchaient de Jésus Et lui dit En particulier Pourquoi n'avons-nous Pu chasser ce démon C'est à cause De votre incrédulité Leur dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Comme un grain de sénévé C'est quelque chose C'est quelque chose Qui a le dessus Une montagne C'est quelque chose Qui est au dessus de toi Une montagne C'est une situation Que tu ne peux plus résoudre Une montagne C'est une situation Que tu ne peux plus régler Mais Jésus nous dit Si vous aviez la foi Vous parlerez à cette montagne Et si vous croyez dans votre cœur Rien Rien Il n'y a rien qui est impossible Rien du tout Je t'ai dit Qu'il allait commencer Par t'enseigner Et qu'il fallait que tu croises Dans la parole du Seigneur Rien 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 Le mot impossible N'existe pas Pour Dieu Ça tu le sais Mais la foi Ce n'est pas ce que Dieu Est capable de faire La foi C'est est-ce que toi Tu as confiance dans ce qu'il a fait Et qu'il est capable de le faire Maintenant pour toi Et pour ceux pour lesquels tu pries Amen D'où vient cette foi Ce n'est pas quelque chose Que tu te forces à faire C'est quand tu écoutes La parole de Dieu Et que tu crois Dans cette parole Elle commence à relâcher Une puissance Tu crois Si quelqu'un ici A besoin de guérison Tu dois croire Que Jésus Christ Sous la prédication Et l'enseignement A porté ta maladie à la croix Qu'il t'a déchargé De cette maladie Tu dois croire dans ton cœur La Bible dit que si tu crois Tu pourras déplacer les montagnes Rien ne te sera impossible Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alors je te dis rapidement Comment se manifeste cette foi De renversement de situation Dis avec moi Un renversement de situation Avant la fin de cette année Tu renverses les situations Amen Amen Donc comment prendre La domination Comment assujettir Une chose qui nous a assujettis Et pour laquelle on est pratiquement L'élément principal Alléluia Ce qui va te guérir aujourd'hui Ce qui va changer la situation C'est la foi La foi de Dieu Alors regarde comment elle se manifeste Marc chapitre 11 verset 23 Marc 11 verset 23 La Bible dit Je vous le dis On va lire ensemble Un, deux, trois Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Horte-toi de là Et jette-toi dans la mer S'il ne doute point en son cœur Mais croit Que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir Amen Notez très bien le verset 23 Mes amis C'est très important Pour comprendre comment ça fonctionne Amen Je reprends donc On va lire ensemble Je vous le dis en vérité Alléluia Alors mes amis Attends d'abord Je vous le dis en vérité Tout ce qui sort de la bouche de Jésus C'est déjà la vérité Alors si Jésus même vient te dire Ce que je vais te dire C'est la vérité Pour quelqu'un qui n'est jamais menti Ça veut dire que C'est un fait C'est tellement vrai C'est tellement vrai Jésus est le chemin Jésus est la vérité et la vie Alors Jésus vient dire Je vous le dis en vérité Mes amis La foi est un grand mystère La foi nous amène A vivre L'impossible Ça veut dire Ce qu'on a déclaté Impossible Comment Une femme qui est assise Qui a créé Ils ont mis le système De l'ordinateur Peut se réveiller Puis du coup Change la vie Prêt un stylo La soeur qui est en face La soeur qui est en face Qui est venue lui demander Le papier Elle ne la connait pas Ce n'est pas sa soeur Elles ne sont pas parentées Quand elle lui demande La première fois La dame lui répond Madame C'est l'ordinateur Qui va donner les résultats Mais à un moment Elle est capable De changer Quelque chose Qui lui a parlé Pourquoi elle a décidé De changer d'avis Concernant cette dame Dieu est surnaturel Dieu est surnaturel Rien ne lui est impossible Les montagnes Vont se déplacer Ton enfant va guérir Tes yeux vont s'ouvrir Tes oreilles vont entendre La tumeur va partir Ce cancer n'est point Pour la mort Il n'est point Pour la mort Mais il est pour Manifestcer la gloire de Dieu La situation Que tu traverses N'est point pour la mort Mais elle est pour Glorifier Dieu Amen Il a dit Donc s'il ne doute pas En son coeur Je reprends Je vous le dis En vérité Si quelqu'un Dit à cette montagne Entre toi de là Et jette toi dans la mer Et s'il ne doute pas En son coeur Mais croit Que ce qu'il dit arrive Il le verra S'accomplir C'est pourquoi Je vous dis Tout ce que vous demanderez En priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Alors lorsque Vous êtes debout Faisant vos prières Si vous avez quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne aussi Vos offenses Mais si vous ne pardonnez pas Votre Père qui est dans les cieux Ne vous pardonnera pas Non plus Amen Amen Alors le verset 23 M'intéresse d'abord Très particulièrement Jésus dit Si tu dis à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Donc la montagne C'est le problème Si tu dis au problème Hôte-toi Disparais devant moi Et jette-toi Si tu ne doutes pas Dans ton coeur Amen Mais crois que Ce que tu dis Arrive Dis avec moi ce que je dis Arrive Alors tu verras s'accomplir Amen Dans la foi Qui renverse Les situations De dernière minute La foi Qui déplace les montagnes Il y a deux paramètres Très importants Jésus dit Si tu dis à la montagne De se déplacer Que tu crois dans ton coeur Dis avec moi Crois dans le coeur Il dit que si tu crois Dans ton coeur Que ce que tu dis Arrive Alors tu le verras s'accomplir Donc il y a deux choses Dans la manifestation De cette foi Il y a l'état du coeur Et il y a ce que tu dis Alléluia Il dit Si tu crois Que ce que tu dis Arrive Donc la chose La montagne Ne se déplace pas Parce que simplement Tu crois La montagne Se déplace pas Que tu crois Et que tu dis Si tu crois Que ce que tu dis Arrive Ce n'est pas Si tu crois seulement Si tu crois Sans dire Ça n'arrive pas Si tu crois Que ce que tu dis Arrive Ça va arriver Il faut que tu dises Quelque chose Il faut que tu parles Il faut que tu confesses La foi de Dieu parle Elle dit quelque chose On peut croire dans le coeur Et ne pas dire des lèvres Alléluia On peut dire des lèvres Et ne pas croire dans le coeur Pour que la montagne Se déplace Il ne faut pas seulement Croire dans le coeur Il faut croire Et dire Si tu crois Que ce que tu dis Arrive Là comme Mettez le verset Pour qu'on le lise bien Marc 11 23 Alléluia Amen Je ne sais pas Même si vous avez Écrit le thème Comme je l'ai donné Tout à l'heure Amen Il est dit Je vous le dis en vérité Si quelqu'un Dit à cette montagne Horte-toi de là Et jette-toi dans la mer S'il ne doute pas Dans son coeur Mais croit Que ce qu'il dit Arrive Ça veut dire Que ce que je viens De dire Je sais Que ça va Arriver Et dans la résurrection De Lazare Vous voyez ça Constamment Jésus d'abord Il confesse quelque chose Il dit Quand il est venu L'informer De la maladie De Lazare Jésus a fait une confession Cette maladie N'est pas à la mort Et lorsqu'il est parti Il a essayé de susciter Les déclarations De Marte et de Marie Il a déclaré Que votre frère Va ressusciter Votre frère Va vivre Votre frère Va vivre Et lorsqu'il est arrivé Et qu'il a fait sa prière Il a dit Papa Je sais que tu m'exhaustes Toujours Il savait Mais il ne s'est pas Limité Ce n'est pas à savoir Il a aussi parlé Il a aussi parlé à Dieu Il a aussi parlé à la circonstance Il a aussi parlé de la circonstance En déclarant La parole de Dieu Ce sont les deux choses Que tu dois faire Alléluia Dans le livre de Romain Chapitre 10 Le Seigneur nous explique De quoi il s'agit Amen Dans le livre de Romain Chapitre 10 Au verset 9 Il a dit Bon on va commencer Au verset 7 Verset 8 On lit ensemble A partir du verset 8 Il a dit quoi Que dit-elle donc La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Or c'est la parole De la foi Que nous Prêchons Alléluia On continue Il a dit quoi Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Tu seras Sauvé Verset 10 Il a dit quoi Car C'est en croyant Du coeur Qu'on parvient A la justice Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen Lorsqu'on croit Dans le coeur Dieu nous justifie Mais On n'est pas encore Sauvé Pour qu'il y ait Sauvé Pour que tu sois Sauvé de la galère Pour que tu sois Sauvé de la maladie Pour que tu sois Sauvé pour aller au ciel Tout ce qu'on peut Appliquer le mot Salut Le salut Ça veut dire On te sauve D'une situation Pour que tu sois Sauvé du péché Il faut que tu crois Dans ton coeur Que Jésus Christ Est mort Pour tes péchés Il faut que tu crois Il faut que tu acceptes ça Que tu crois Qu'il a payé pour toi Que tu crois Que la situation là Elle est illégale Que tu crois La Bible dit que Il a porté nos douleurs La situation là Te fait mal Il s'est chargé De nos infirmités La situation là Te paralyse Jésus s'est chargé De nos infirmités Tu dois le croire Dans ton coeur Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Tu dois croire Que l'infimité Jésus l'a prise à la croix Tu dois croire Il s'est chargé De nos pauvretés Tu dois croire Dans ton coeur Que la pauvreté Jésus l'a portée Si tu es bloqué Et ton miracle Je dis que tu t'attends Une situation Un renversement Des situations financières Tu dois croire Dans ton coeur Tu sais Si tu ne crois pas Que Jésus l'a fait Mais tu ne crois pas C'est-à-dire Tu n'es pas sûr Est-ce qu'il a vraiment Pris nos maladies Il y a des maladies Vraiment Il a pris les maux de tête Mais cancer On dirait qu'il n'a pas pris ça Non Il a pris la maladie Amen Il s'est chargé De nos infirmités Et nos infirmités Ce ne sont pas seulement Les maladies Mais c'est tout Ce qui nous paralyse C'est tous les handicaps La pauvreté La misère La souffrance Jésus s'est chargé De ça Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois ça Mes amis Lorsqu'il est arrivé Dans son village Et qu'il a prêché Les gens n'ont pas écouté Et ils n'ont pas cru Jésus n'a pas pu guérir La Bible dit qu'il a imposé Les malades Mais leur situation N'a pas changé Certains malades Ont été guéris Mais la plupart N'ont pas été guéris Alléluia Les vidéos Les vidéos qu'on a vues Tout à l'heure L'enfant qui rampait Qui montait sur la chaise Sa maman dans son explication Donnait Bon peut-être Certains n'ont pas saisi La traduction n'était pas parfaite Et puis Elle parlait en anglais En anglais libérien Et elle dit Parce que la matinée Ils étaient arrivés Là où on faisait Les distributions De biens De dons Et on était En train de distribuer Les fauteuils roulants Et en distribuant Les fauteuils roulants On explique aux gens Que ce sont les fauteuils Sur lesquels on a prié On explique aux personnes Que vous ne vous On ne prend pas ça Pour que vous restiez Totalement là-dessus Mais vous devez croire Que même en recevant Ce fauteuil Vous allez vous lever marcher Qui a l'onction de Dieu Dans ce fauteuil Toi-même tu le reçois Tu t'élèves Tu marches Tu donnes à une personne Qui ne marchait pas Elle va s'asseoir Elle va s'élever Elle va marcher Et on a déclaré cela Par la foi Et j'ai cru dans mon coeur Que ce que j'ai dit Arrive Alléluia Et l'enfant aussi Il a saisi cela Le soir lorsqu'il est arrivé Si vous avez marqué la vidéo On était à la croisade Il y a une des vidéos On le voit assis Au pied de sa maman Il avait déjà reçu le fauteuil Il était là Depuis le premier jour de la croisade Je crois qu'il n'a pas été Le premier jour Ça va être le deuxième jour Ou le troisième jour Je ne sais plus Et l'enfant est arrivé Et pourquoi il n'est pas venu Sur le fauteuil Il a dit à sa maman Quand il a donné le fauteuil C'est bien Mais lui il ne va pas rester là-dessus Il lui a dit Il a cru dans la parole Il a cru Que Jésus Pouvait le faire marcher Même s'il avait neuf ans Et que depuis cela Il avait les pieds Paralysés Bloqués Il a cru Que Dieu est capable Il a cru Que ce que la médecine dit C'est impossible Ce n'est pas impossible pour Dieu Il a cru dans son cœur Il a cru Et sur la base de la parole Je leur ai dit ceci Lorsque je me tiendrai Que je vous dise Un, deux, trois Lève-vous marcher Lève-toi Et marche Mais avant ça L'enfant a confessé à sa mère Que lui Il va marcher Alléluia Très souvent Lorsqu'on prend un témoignage On entend très souvent cette phrase Les femmes Les hommes disent Je me suis dit Aujourd'hui là Je ne retourne pas Chez mon malade J'ai dit Tant, tant, tant Ils ont confessé La confession est importante Le fait de croire Que Jésus est capable C'est une chose Mais le fait de parler Dans l'air L'abbé dit Que si tu crois dans ton cœur Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus La confession est ce qui vous permet De renverser la situation La confession est ce qui te permet De dire que La mort récemment à sommeil Jésus a appelé La mort sommeil Les hommes disent Si Lazare dort On va le réveiller Il dit Non, en fait il est mort Mais j'appelle la mort là Dormi Alléluia Amen Cet enfant a eu tellement la foi Il a appelé Le fauteuil roulant Ce n'est pas ma compagnie A la croisade Il a laissé le fauteuil Il est venu Il était sur ses pieds Dieu honore sa parole Et Dieu a honoré sa foi Alors lorsqu'on a dit Lève tout et marche L'enfant s'est levé Il y avait un autre enfant aussi Qui marchait sur le déambulateur Il a lâché le déambulateur Il s'est redressé Il a commencé à marcher Il boitait Mais il a commencé à marcher Il est né depuis 9 ans Depuis sa naissance Ce garçon là ne marchait pas Il s'est levé Il a commencé à marcher Quand j'arrive pour prier pour l'enfant C'est parce qu'il était fatigué de marcher Il était donc Il s'était affaissé de fatigue Je lui ai dit Vipédie Ce n'est pas terminé Lève-toi Marche Et il a commencé à marcher Jésus est vivant Ça c'est Dieu qui agit C'est Dieu qui est comme ça C'est comme ça On renverse les situations On renverse en croyant dans le cœur Que Dieu peut le faire En croyant qu'il l'a déjà fait En croyant dans son cœur Alléluia Si je crois dans mon cœur Et que je dis La Bible dit Si tu crois Que la montagne va se déplacer Si tu crois Que ce que tu dis Arrive Alors tu le verras S'accomplir Alléluia Gloire à Dieu Comment renverser Les situations Qui t'ont vaincu Les situations impossibles Il faut croire Il faut confesser Il faut croire dans ton cœur Que Jésus est capable Capable Croire c'est quoi ? Croire que Jésus a déjà payé pour ça Croire que Jésus est mort Pour cette situation Croire que Jésus souffre de te voir souffrir N'écoute pas les paroles de Satan Qui vont te dire Non il y a une maladie Que Dieu peut accepter Peut-être que ça fait partie De ma vie Ça ne fait pas partie de ta vie Tu n'es pas fait pour marcher Boiteux Paralysé Toujours couché dans ton lit Ce n'est pas ta destinée Tu n'es pas Tu n'es pas créé Pour être constamment Dans les problèmes financiers Les problèmes financiers Tu dominent Depuis toujours La misère La galère Tu aspires au mariage Les célibats te dominent C'est une montagne sur ta vie On va la renverser Au nom de Jésus Est-ce que tu as déjà pris le temps De regarder en face Pour dire Moi cette année Je me marie Tu ne peux pas sortir Tu crois dans ton cœur Que Dieu est capable Mais tu ne dis pas Tu as peur que ça ne marche pas De peur que si tu dises Que Dieu n'a pas fait Ça va te déçoire Et puis ça va casser Ta relation avec Dieu Ça ne va pas casser Faut oser Jésus dit Donc c'est 11 Et puis on va avancer Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Un jour dans une situation impossible Amen Je connais des miracles comme ça Il y a des miracles de ce genre C'est impossible Ça dit que Tu n'as aucune Ça dit ce que Dieu fait Alléluia Amen Le roi se plaignait La ville se plaignait Il n'avait pas à manger Ils sont venus voir le profil Le profil dit Demain à cette heure-ci Il a donné un prix Il dit La nourriture coûte tel prix Demain Il y aura abondamment à manger Et la nourriture va devenir Même un prix si bas Il y a un monsieur Qui est à côté Qui dit Il a commencé à rire Il dit Même si Dieu Ouvre le ciel Et qu'il pleut de la nourriture On ne peut jamais Tomber à un coup si bas Élysée lui a dit Tu vas le voir Mais tu ne vas pas en jouer En moins de 24 heures Dieu a renversé la situation Dieu Dieu Il n'y a rien qui soit impossible A notre papa Il n'y a rien qui soit impossible A notre Dieu Tout lui est possible Mais pour que nous Les choses deviennent L'impossible Devienne possible pour nous Il nous faut manifester La foi Qui est basée sur ce que je crois Et ce que je confesse Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu es prêt à confesser ? Alors on va prier le Seigneur Jésus On va élever nos voies vers le Seigneur Tout à l'heure on a vu dans Marc chapitre 11 Il a dit Il dit Quand tu es debout Faisant ta prière Confesse ton péché Donc tu vas prier Tu vas prier le Seigneur Tu vas t'approcher de Dieu Tu vas t'approcher sur la barre de cette parole Tu vas dire au Seigneur Que tu crois en lui Jésus avant de dire à Lazare Lazare sort La Bible dit que Jésus a levé les yeux au ciel Il a dit Père je sais que tu m'exhaustes toujours Alors tu vas commencer par la prière Tu vas prier de tout ton coeur Pour dire Papa je crois Que cette situation Pour certains C'est des situations financières, sociales D'autres c'est leur salut Je dis à quelqu'un qui est ici dans cette salle Tu ne dois pas entrer païen en 2022 Ton païenat doit finir maintenant Tu dois croire dans ton coeur Et confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur Pour lui donner ta vie Afin que ton âme soit sauvée Amen La foi se manifeste pour le salut La foi se manifeste pour la guérison La foi Les montagnes peuvent être des problèmes de santé Les montagnes peuvent être le problème du péché Amen Alléluia Qu'est-ce qu'il faut confesser ? Il faut confesser le Seigneur Jésus Il faut confesser la victoire de Jésus Mais d'abord tu vas prier pour dire au Seigneur Que tu crois en lui Que tu crois dans l'oeuvre qu'il a fait Que tu crois dans sa mort à la croix Que tu crois qu'il a payé le prix Que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi Afin que tu sois sauvée Tu vas dire au Seigneur de la prière Que tu crois que par la maître issue Tu as été guéri Tu as été guéri Toi, ton enfant, ta vie Tu crois dans son sang Tu crois dans son oeuvre Ensemble bénévons nos voix Et prions Je crois en Jésus Et je crois qu'il est ici Je crois qu'il est le Fils de Dieu Toutes sont pour moi Toutes sont pour moi Et par sa grâce nous la donner Je crois en Jésus Je crois qu'il est le fils de Dieu Qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a prié pour tout Et je crois qu'il est ici Et je crois qu'il est ici Mais on ne prie que de nous Tout puissant pour nous guérir Par sa grâce et par sa grâce nous pardonner Je crois en Jésus Je crois qu'il est le fils de Dieu Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a prié pour tout Je crois qu'il est le fils de Dieu Je crois qu'il est le fils de Dieu Je crois qu'il est le fils de Dieu Je crois qu'il a prié pour tout Et je crois qu'il est ici Et je crois qu'il est le fils de Dieu 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 On parle à Jésus maintenant. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour nous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Pour puissant, pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Alléluia, Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le fils de Dieu, nous croyons que tu es le Seigneur. Nous avons prié, nous avons demandé la grâce de Dieu. Alors mon premier appel à la prière, c'est tous ceux qui veulent sortir de la domination du péché. Qui veulent vaincre le péché, qui veulent marcher avec Jésus, qui veulent se convertir. Amen. La foi qui déplace les montagnes, qui renverse les situations. Les choses avec lesquelles tu ne dois pas entrer en 2022. C'est la domination du péché. Dieu nous a béni de la bénédiction numéro 12. La bénédiction numéro 12 dit, tu vas dominer. Sur tout ce qui se meut sur la terre. Il dit, sur les oiseaux, sur les reptiles. Et tout ce qui se meut, tout ce qui se meut. Les maladies se meut, les microbes se promènent. Ils sont en mouvement. Tout ce qui se meut, ça veut dire tout ce qui bouge sur la terre. La pauvreté bouge sur la terre. La galère bouge sur la terre. Les maladies bougent sur la terre. Tout ce qui se meut sur la terre. Dieu dit, je te donne le pouvoir de les assujettir et de les dominer. Et le péché aussi se meut sur la terre. Il ne doit pas t'assujettir. Tu dois l'assujettir, tu dois le dominer. S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut prendre l'autorité, l'ascendance ou le péché, être délivré du péché, marcher dans la victoire. Toi aussi, tu dois croire que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité. Et tu dois le confesser comme Seigneur et Sauveur. Alors tu seras sauvé. S'il y a quelqu'un dans cette situation qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, aujourd'hui même, que cette personne-là lève la main, je vais prier pour elle. Si c'est ton cas, tu veux que je prie pour ton salut. Tu veux changer de vie. Tu veux que Dieu t'aide. Tu veux entrer en 2022 comme une nouvelle créature. Je t'invite, viens devant. Viens devant. Toi qui as levé la main, viens devant. Je vais prier pour toi. Viens devant. Viens rapidement. Viens rapidement. Continuons. Continuons de confesser ce que nous prions. Parlons à Jésus. Et je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es mort. Et je crois que tu es mort et ressuscité. Mais en milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Oui, le Seigneur est puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alors, tu vas prier le Seigneur Jésus. Car si tu crois dans ton cœur, et c'est parce que tu as cru dans ton cœur que tu t'es avancé devant. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, les indications apparaissent en ligne. Vous pouvez envoyer le mot « Yes » à l'adresse e-mail qui s'affiche là. Ou à l'adresse téléphonique par WhatsApp ou par SMS. Ou scanner le code QR. Et directement, vous serez pris en charge par une équipe pastorale en ligne. Amen. Mais même en ligne, maintenant, vous pouvez faire la prière avec moi. Avec tous ceux qui sont debout ici en présentiel. Amen. Alors, frères et sœurs qui êtes là debout, vous allez répéter la prière du salut. Cette confession dont nous parlions tantôt. Dis avec moi. Ô Dieu, j'ai entendu ta parole. Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je me donne à toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Seigneur. Et je prends la décision de te donner ma vie. De te donner ma vie. Je confesse mon péché. Et je confesse ta victoire. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Qu'elle ne soit plus la même. Que ma vie soit changée dès maintenant. Que mon cœur soit changé dès maintenant. Jésus, je t'appartiens. Ma vie est à toi. A partir de maintenant, je décide de marcher avec toi dans une nouveauté de vie. Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Donne-moi ton esprit pour marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors reste comme ça debout. Je vais te demander, tu vas mettre une main sur la tête et lever l'autre main. Je vais prier maintenant. Père Céleste, tu es vivant. Seigneur, tu es Dieu. Tu as dit que si nous croireons dans notre cœur, si nous confessions dans notre bouche, nous sommes sauvés. Nous serons sauvés. Oh Dieu, viens sauver ta fille. Viens sauver ton fils. Dans ta grâce et dans ta miséricorde. De ceux qui avaient triomphé, qui sont des démons, des esprits de mort, des œuvres de ténèbres. Père, en ton nom puissant, qu'ils soient délivrés des forces de l'enfer, des puissants de ténèbres au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'avait assujetti, le péché qui t'avait assujetti, les démons qui t'avaient assujetti, je déclare qu'ils s'éloignent maintenant de toi dans le nom de Jésus. Je viens par la foi, par le bras puissant de Dieu et je te prends et tu sors du péché. Tu sors des liens. Tu sors des forteresses. Tu sors des chaînes. Les chaînes sont brisées. Les forteresses sont brisées. Tu sors des chaînes sataniques. Tu sors des chaînes démoniaques. Tu sors des chaînes de l'enfer. Là où les sorciers t'ont attaché, Jésus te fait sortir. Tu sors des chaînes de ténèbres. Tu sors des chaînes de la maladie. Tu sors des chaînes. Tu sors des chaînes du péché, de l'impunicité, de la masturbation, de la haine, de la méchancité. Tu sors des chaînes de ténèbres. 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 Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Il y a une parmi vous sur ma gauche qui a un problème, une boule au niveau du sang sain. Jésus me dit qu'il te guérit. Non seulement il te sauve du péché, mais il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Toi qui as ce problème au niveau de la poitrine, mets la main sur la poitrine. Tu as mis une main sur la tête, mets la main sur la poitrine aussi. C'est qui? J'ai vu la personne sur ma gauche. C'est vous madame? Au nom de Jésus. Soyez un peu, venez. Venez vers moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, tu es délivré de ce mal. Maladie, je te condamne. Jésus t'a dénoncé pour que tu quittes sa vie. Et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon, à tout esprit impieux de lâcher vos vies maintenant. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Esprit impieux, pars au nom de Jésus. Toute maladie sort de vos corps maintenant. La puissance de Dieu est dans toute cette foule et en ligne. Et les démons et les maladies sont en train de lâcher. Maintenant, 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 maintenant. Maladie, je vous condamne. Vous lâchez, vous lâchez. Démons, esprit de folie. Esprit d'accident. Esprit d'accident. Esprit de folie. Je te regarde et je te condamne. Et j'ordonne à ce que tu partes maintenant au nom de Jésus. Esprit d'infirmité. Quelqu'un a commencé à avoir la jambe se paralyser. L'esprit d'infirmité part maintenant au nom de Jésus. 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 Tu es libre des oeufs de tes lèvres. Tu es libre des oeufs de l'enfer. Tu es libre ma fille. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Je condamne la maladie dans ton corps. Je condamne les démons. Je condamne les esprits de tes lèvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois livré. Sois délivré. Sois délivré. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Plus la même. Merci Jésus. Que tout esprit d'accident quitte ta vie Définitivement au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois libéré Au nom de Jésus Que l'esprit de mort, de folie te quitte Au nom de Jésus Que tout esprit te quitte Lâche-la, lâche-la, lâche-la Que la main du Seigneur soit sur toi Que Dieu touche ta vie Ta vie est changée de vie C'est fini Parmi vous Certains ont été On a jeté des sorts de mort Sur la vie de certains d'entre vous Dans ceux qui sont devant Il y a deux personnes Il reste 20 jours Mais Satan avait programmé La mort sur ta vie Dans les 20 jours qui vont quitter Mais Jésus me dit Tu ne mourras pas, tu vivras Et tu raconteras les œuvres de Dieu Amenez-la moi Amenez-la C'est celle qui exagit Il y a deux personnes Elle est là la première Il y a deux personnes Qui étaient programmées à la mort Avant la fin de décembre Mais cela n'aura pas lieu Cela n'aura pas lieu Tu vas vivre 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 Esprit de mort Tu vas sortir Tu pousses ton qu'il est défaite Et tu pars Maintenant 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 Une de ces personnes Qu'on a la mort Je vois comme un étouffement Où elle est ? Oui c'est celle qui te met là-bas Comme un étouffement On lui a envoyé un esprit Dans son sommeil Elle est couché Elle ne pourra plus respirer Elle ne pourra plus respirer Mais tu vas vivre Tu ne mourras pas Il faut savoir l'année prochaine Que tu es vivante à cause de Jésus Et que ta vie soit au service du Seigneur Sois libérée mon fils Dans le nom de Jésus Sois libre Esprit de mort Voilà la deuxième scène Qui est tombée par derrière Elle va m'amener là Esprit de mort Je te condamne Et je t'ordonne Dans le puissant impressionnant de Jésus Va-t'en et reviens plus Va-t'en et reviens plus Donc je prie pour ces deux personnes J'ai parlé d'ici la fin de l'année Mais pendant que je prie pour eux Je les prends comme point de contact Pour prier pour tous ceux Présents devant Ou dans la salle Ou en ligne Contre qui les sorciers Les oeuvres de l'enfer Ont envoyé des esprits de mort Vous savez que nous sommes Dans la période de la fin de l'année Et c'est là que les ténèbres Veulent faire beaucoup de sacrifices Alors toi qui m'entends Si tu es sur le menu D'un sorcier Par le bras puissant de Dieu Tu es délivré de son menu Et la puissance de Dieu Va le retrouver là où il est Il va regretter De t'avoir mis sur sa table Pendant que lui Il faisait sa programmation Toi tu es venu te réfugier en Jésus Le jugement de Dieu se lève J'annonce un jour de vengeance Contre les oeuvres des sorciers Et je déclare une saison de faveur Au nom de Jésus Christ Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras les oeuvres de Dieu A l'instant je parle Hormis ces deux dames Pour qui je viens de prier Toutes les personnes C'est-à-dire d'ici jusqu'au mois de mars Contre la vie desquelles Satan avait programmé la mort Et il y en a d'autres Des accidents Certains encore De paralysie Des AVC Je lève ma main droite Dans le nom de Jésus Et j'ordonne à ces démons de mort De quitter ta vie maintenant Tu ne mourras pas Tu vivras Tu raconteras les oeuvres du Seigneur Toute programmation maléfique Là où on a fait un plan sur toi Est annulée Maintenant Au nom de Jésus Et à l'instant je parle J'ai prié pour ces deux dames Mais il y a dix personnes Qui sont concernées D'ici le mois de mars Qui sont concernées Et qui m'écoutent Quelques personnes Environ trois ou quatre en ligne Et le reste dans cette salle Dans le nom de Jésus de Nazareth Là où tu es Le feu de Dieu arrive à toi Et cet esprit de mort Est en train de te quitter Maintenant Maintenant Les personnes qui sont concernées Vont commencer à s'agiter Certains vont commencer à étouffer Maintenant 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 On allait lui envoyer La folie de maladie Et puis la prendre Cette jeune fille Pour le mois de février Celle qui est là Elle n'est pas dit Mais février Mettez la main Je viens de se mettre Mets la main sur la poitrine Nous sommes les seuls De la délivrance Tu es là Ok mets la main sur la poitrine Ma fille Celle aussi J'ai parlé de dix personnes Elle est concernée La main sur la poitrine Quand les esprits de mort Attaquent Ils attaquent la poitrine C'est pas seulement Les personnes qui sont devant Cette femme aussi Qui est là Mettez la main J'ai mis la seule Cette fois-ci Parce qu'il faut mettre La main sur la poitrine Il faut mettre la main Au milieu Sur la poitrine Il y a dix personnes De cette période Jusqu'au mois de mars Certains par accident Plusieurs dans leur sommeil Sont étouffés Les morts par étouffement Vous allez sentir Quelque chose Qui vient bloquer Ta respiration Le démon s'en va maintenant Au nom de Jésus Là où je tombe Mettez la rangée Qui est là Il y a une personne Qui est concernée En ce moment Je parle Elle a de très fortes douleurs A la tête Et Satan a prévu Amplifier cette maladie De sorte que D'ici le mois de mars Le mal va tellement Être violent Et ça va l'emporter Mais tu ne mourras pas Ma soeur Tu ne mourras pas Tu as bien fait De venir dans la présence de Dieu Et tu vivras Je me dresse contre L'esprit de mort La personne est dans la direction De ma mère A l'instant Esprit de mort Tu pars Maintenant 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je te crains Ta délivrance Je te crains Ta délivrance Maintenant Maintenant La personne dont je parle Va commencer à sentir Un violent mal de tête Et l'esprit Qui est venu Te donner ce mal de tête En train de sortir Il va sortir Par tes narines Et par ta bouche Et tu es libéré Tu sens un souffle mortel Un souffle de douleur Qui te quitte Tu n'auras plus Cette douleur là Elle va partir Et tu es libéré Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je me dresse contre Les esprits d'accident Pour créer l'infirmité Il y a certains Qui sont comme programmés Afin de perdre L'usage de leurs jambes C'est-à-dire que toi Satan prévoit T'es paralysé En 2022 Pour que tu ne marches pas Tu sois toujours Alité et dépendant De tes proches Je déclare Dans le nom de Jésus Tu vas marcher Tu vas bouger Les personnes Contre qui Satan a prévu Des handicaps Des paralysies Par la maladie Paralysées Leur année 2022 En les couchant Maladie après maladie Ces gens là Vont sentir du feu Dans leurs jambes Et les démons Vont quitter Ta jambe Par les jambes Maintenant Vous allez voir Des personnes Qui vont commencer A agiter leurs pieds Et leurs jambes Les démons de mort Les démons d'accident Les démons d'infirmité Sont en train de partir Maintenant 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 Au nom de Jésus De Nazareth Esprit maléfique Je vous condamne Et je vous ordonne Dans le nom de Jésus De vous en aller Maintenant Il en est ainsi Ces hommes et ces femmes Sont délivrés De ton emprise Je le déclare Je le décrète Dans le nom de Jésus Esprit d'accident Esprit d'infirmité Des démons de mort Vous ne pouvez pas rester Tout le monde dans la salle Mettez la main au milieu de la tête Et levez l'autre main Et on va confesser Confesse avec moi Dis Seigneur Jésus Je crois en toi Je crois que tu es mort Pour m'aimer être issu Et par ta mort Je suis sauvé Je crois dans la guérison Je crois dans la guérison Et je confesse avec toi Je ne mourrai pas Je vivrai Et je servirai Et je proclamerai Le nom de Jésus Le nom de Jésus La santé est mon partage La vigueur est mon partage Je suis béni Au nom de Jésus Maintenant garde la main Comme ça Et laisse le Saint-Esprit opérer Pendant ce même temps Les guérisons ont lieu Tous ceux qui sont venus malades Tous ceux qui sont venus malades Les frères amenez-moi un peu d'huile Vous allez toucher quelques personnes Vous allez toucher quelques personnes Les gens qui sont malades Qui ont les fiches Le vent qui arrive C'est le vent maintenant De la guérison C'est le vent de la guérison La guérison Le vent de la guérison Tout à l'heure Je vais prier Et ce que vous ne pouvez pas faire Ce que vous ne pouviez pas faire Pardon Vous allez le faire maintenant Au nom de Jésus Brice ma cata Je demande à tout le monde De mettre la main sur la tête Parce que je prie Maintenant Pour toutes les maladies présentes Et toute maladie Que Satan vient à envoyer Bientôt Elle n'aura pas lieu Je déclare Esaïe chapitre 7 Verset 7 Qui dit Non Cela n'aura pas lieu Cela n'aura pas lieu Ce n'est pas possible Maman Le Dieu Que tu es venu chercher Est vivant Et ce diabète Ce cataracte Ce cancer des ovaires N'a plus lieu De ta vie A l'instant Je parle Tu es guérine Mettez-vous derrière Maman Reçois ton miracle Reçois 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 Je dis que tu es guéri Jésus te guérit Reçois la guérison Reçois la guérison Reçois la guérison Merci Seigneur Jésus Père Céleste Tu es le Dieu Qui nous sauve Jésus tu es mort Pour que nous soyons sauvés Pour nous délivrer De toute maladie Est-ce que je peux avoir de l'huile Jésus Amène-moi l'huile Ok merci Les passeurs Vous allez m'aider avec l'huile Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour cette huile Ce point de contact spirituel Au nom de Jésus Amen Seigneur Jésus Je prie pour tous ses frères et sœurs Par tes meurtrissus Tu nous as sauvés Par tes meurtrissus Tu nous as guéris Par ta mort en la croix Tu nous as délivré de la condamnation Seigneur Jésus Je demande la miséricorde Et le pardon de nos péchés Et de tous tes enfants Et Seigneur Je sais que tu m'exhaustes Tu nous exhaustes toujours Tu m'exhaustes toujours Tu guéris le malade Tu allais de lui en lui guérissant Tous ceux qui étaient sous l'empire des ténèbres Jésus Aujourd'hui encore Dans ta grâce divine Viens guérir Tous ceux qui dans cette salle Ou en lit Sont sous l'empire du diable Par la maladie Par des paralysies Par des blocages divers Ô Dieu des cieux Viens leur accorder la santé et la guérison Seigneur je t'invoque Pour cette maman que je tiens dans la main Seigneur Jésus Vois Le cancer est rentré dans son corps Mais moi je dis Que ce cancer est pour la gloire de Dieu Il n'est pas pour sa mort Il est pour la vie Et le diabète est dans son sang Je déclare que ce diabète N'est pas pour la mort et la vie Elle a un problème des yeux avec la cataracte Je déclare que la cataracte N'est pas pour l'aveuglement Elle a une vue correcte Au nom de Jésus Femme reçois ta guérison Tu vas la coucher Maman reçois 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 Au nom de Jésus Lève-toi la main Lève-toi Lève-toi Au nom de Jésus Ça c'est pour qui ? C'est pour elle Elle est paralysée Elle parle plus Elle marche plus Ok D'accord Vous avez vu la vidéo avec l'enfant Vous avez vu la vidéo avec l'enfant Voilà Jésus est vivant Voilà Amen Ma chérie ça va Voilà Comment elle s'appelle ? Comment ? Samuel Eliel C'est qui Claude alors ? C'est toi Il faut marquer son nom Donc la maladie c'est quoi ? Leco Leco Dystrophie C'est un nom bizarre Leco Dystrophie Cette leco Dystrophie Est venue pour que cette fille là témoigne de Jésus On aura sa photo de maintenant On aura sa photo de l'avoir couru Sauter Danser Nouer Célébrer Jésus Je déclare dans le nom de Jésus Dieu est vivant Seigneur Merci pour ta grâce et vie Merci pour la vie Merci pour la santé que tu lui apportes Merci pour la vigueur Cette maladie Autodégénérative S'est infiltrée dans son corps Et la mort a commencé à la paralyser A lui faire perdre l'usage des jambes Et toute mobilité L'usage de la voix Mais ce n'est pas le destin que tu as prévu pour elle Ton destin c'est un destin de vie Ton destin c'est un destin de santé Son destin Seigneur c'est pas cela Oh Dieu des cieux A cause de ta grande miséricorde je t'invoque Que tu es compassion Que tu es compassion Pendant que je prie Les pasteurs Voilà touchés Il y a des malades Les malades sont plus vers ici Au nom de Jésus Pré-da-so-ka-ta-ri-ba-do Seigneur est compassion Et que la santé soit son passage Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Pré-da-so-ro-bar-la-glori-an-da-bra-da-so-ka-ta-ri-ba-do-so Tra-a-des-glori-an-da-bra-so-ka-ta-ri-ba-do-so Cette maladie Il n'est pas pour la mort Il n'a pas encore son nom Son nom encore Samuel Eliel Merci pour Eliel Eliel Dans le nom de Jésus Reçois la guérison Au nom de Jésus Sors de ce cercueil Sors de cette maladie Sors de ce cercueil Sors Je détruis Nous nous brisons Au nom de Jésus Et reviens là Recouvre la parole Recouvre le mouvement Recouvre le mouvement Recouvre la parole A cause de l'œil de Jésus Par ses maîtres issus Tu es Il nous a guéris Par ses maîtres issus Il nous a guéris Par ses maîtres issus Recouvre la santé Recouvre la guérison Recouvre l'usage de la parole Recouvre le mouvement Recouvre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que la vigueur revienne à tes membres Que la vigueur revienne à ton corps Que la santé revienne à toi Reçois la guérison 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 Tu es capable Tant que tu es capable Père A toi soit l'honneur A toi soit la gloire Merci pour l'opération Que tu fais dans ta vie Maintenant Au nom de Jésus Laisse-la, tiens-la comme ça. Braindasoroba, comme à sois visité, sois béni, sois béni. Braindasoroba dans la clarion d'abra d'asthak. Tu vois, Flo, vous avez des problèmes de vision, problèmes de prostate, modérés. Tu crois, tu crois, tu crois qu'il te soit fait selon ta foi, maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus. Couche-le. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait jardin, et puis plus le temps avance, plus il a... Alléluia. Tu vois, je prends votre témoignage, parce que d'ici quelques temps, vous allez revenir avec l'enfant totalement pourtant. Amen. Alléluia. Braindasoroba, comme à l'arrivée à Brousse. Père, en ton nom, en ta parole. Que cette maladie du descendant du cerveau disparaisse au nom de Jésus. Et que ton cerveau soit guéri. Que tes sens reviennent. Ô Dieu des cieux, toi qui guéris, toi qui ressuscit le monde. Que les neurones, que les nerfs, que tous les organes qui sont défaillants soient rétablis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. A cause de la miséricorde. Au nom de Jésus. Qu'il se parle à nouveau. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? Emmanuel. Que la vigueur, la vie sonne Emmanuel. Esprit de tue des naissances. Esprit impur. Je te condamne dans le nom de Jésus. Et j'ordonne à ce que tu quittes sa vie et tu ne reviennes plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la guérison soit partage. Reçois la santé. Reçois la guérison. Reçois. Comment? C'est bouquet? Il n'est pas là quoi. Mais crois dans le Seigneur. Comment? Qu'est-ce que vous avez? Ok. Merci Seigneur Jésus. Que tout esprit de folie s'éloigne de toi Papa. Au nom de Jésus. Et que la vigueur, l'intelligence et que ton Seigneur, Oh Dieu, pardonne ses péchés. Et dans ta grâce et dans ta miséricorde. Que guéris-le maintenant. 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 Que tout organe qui a été touché soit rétabli. Maintenant. Par la puissance de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant. Mettez la. Mettez la main là où vous avez mal. Ceux qui sont malades. Et dites avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Tu es le Dieu qui guérit. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant. Écoutez-moi. Recevez la guérison. Reçois. 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 La guérison entre en toi. La guérison entre en toi. La guérison entre en toi. Tu es guéri au nom de Jésus 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 Tu marches au nom de Jésus Tu vois au nom de Jésus Tu entends au nom de Jésus Tu te mets au nom de Jésus Tu marches au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus Tu es délivré au nom de Jésus Tu es restauré au nom de Jésus Maintenant, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire croire dans le Seigneur et fais cela, si tu ne voyais pas que tes yeux s'ouvrent, si tu n'entendais pas que tes oreilles entendent, si tu ne parlais pas, commence à parler, si tu ne marchais pas, commence à marcher, commence à bouger commence à te mouvoir, regarde ce que tu ne peux pas voir, si il y a un oeil qui ne marchait pas, mets la main sur l'oeil il y a un frère là-bas qui a commencé à marcher où il est, que ta guérison soit parfaite, que tu marches totalement la caméra soit sur lui, je te vois pas, que tu marches totalement, que tu marches totalement que tu marches Seigneur, souviens-toi de lui, guéris-le entièrement, que la paralysie s'éloigne totalement au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus reçois ton miracle 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 au nom de Jésus au nom de Jésus Merci Seigneur pour tes bienfaits Au nom de Jésus Vous commencez maintenant à faire ce que vous ne pouvez pas faire Merci Seigneur pour tous ceux qui sont guéris Sauvés au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Amen Et je veux me souvenir de tous ceux qui ont envoyé les sujets en ligne Je rappelle donc à tous ceux qui nous suivent Que vous pouvez écrire Amen Vous pouvez écrire Tout à l'heure on va mettre l'adresse Voilà on peut regagner les places Vous pouvez écrire et donner vos sujets Seigneur merci pour Nadej Merci pour Que eux le taire Que la folie disparaisse Je prie pour la restauration familiale de la famille de Nadej Je prie pour Laura Bénis sa famille Ouvre les portes du mariage Je prie pour Jocelyne et Mamichia Merci Seigneur pour les douleurs qui quittent ses pieds Et pour la colopathie qui n'est plus Au nom de Jésus Je prie pour toutes les autres personnes qui sont là Merci pour la santé Pour la guérison qui leur est accordée Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen J'entends pas ton Amen Alléluia Voilà on va juste prendre les premiers témoignages Amen Juste prendre les premiers témoignages Alléluia Gloire à Jésus Amen J'entends pas bien vos voix Amen Amen Ok est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous Quelqu'un qui veut dire merci à Jésus Parce que là où il est Il sent que pendant la prière Jésus l'a guéri Il sent qu'il va nettement mieux Si quelqu'un a été guéri pendant cette prière Qui lève la main simplement Je veux rendre grâce à Dieu Qui se sent mieux après la prière Levez la main vous qui sentez mieux Après la prière Levez la main Levez la main Levez la main Levez la main Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Amen La maman a prié pour elle Il y a une affaire de cancer Il faut aller analyser Il faut voir Et revenir avec le témoignage Amen Amen Alors pour la petite Alléluia Jésus l'a visité Et puis pour le garçon Amen Il faut revenir Samedi après samedi Amen Voilà Certaines guérisons sont instantanées Comme ceux qui ont levé la main tout de suite D'autres sont progressives Mais Jésus l'a visité Elle est guérie Alléluia Voilà Alléluia Amen 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 Dernièrement on avait prié pour Les enfants aussi Qui Qui ont des gros retards On avait prié pour eux il y a un an Et dernièrement là Il y a une maman qui m'a appelé Amen Elle m'a écrit Elle dit Elle dit Pasteur Tu as fait quelque chose Voilà Son enfant je ne sais plus Il a Il a 11 ans ou 12 ans je ne sais plus Et Donc il ne sait ni lire ni écrire Et Il ne savait Et maintenant Comme on essaie de lui donner une formation Progressive Alors on essaie de lui donner Des lettres Et sa maman était surprise L'enfant a commencé à lire L'enfant a commencé à écrire C'est-à-dire que Lui il n'a pas passé Il n'a pas passé par l'alphabet Le temps qu'on essaie de lui apprendre A A B B B Il a lu une phrase en même temps On essaie de lui apprendre B A B 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 On va terminer tout de suite Ce sont des choses qu'on ne peut pas attester Clairement maintenant On peut sentir la guérison Mais il faut aller la faire confirmer Médicalement Alors quand c'est comme ça Revenez N'allez pas avec ça chez vous Vous revenez Samedi prochain pour dire Je veux rendre grâce à Dieu Amen On a prié pour moi le samedi dernier Et Jésus est devenu Je suis parti On m'a dit la maladie a totalement disparu La tumeur a disparu La boule n'est plus Et je veux rendre grâce à Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est d'accord ? Donc que votre témoignage puisse guérir Puisse aider d'autres personnes Amen Merci Seigneur Jésus Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Amen Merci Jésus Amen Alors Nous allons vers la fin On va rendre grâce à Dieu Pour ce moment En apportant au Seigneur Nos offrandes Notre deuxième offrande Offrande de reconnaissance On va suivre les bonnes nouvelles Les good news Recevoir les nouvelles personnes Prendre la sainte saine Et conclure Amen Ok Les paniers vont recueillir Nos offrandes Tu veux dire merci à Dieu Pour la parole de ce jour Renversement de situation Tu veux dire merci Pour ta guérison Tu peux apporter ton offrande Tu veux honorer un vœu Tu peux l'apporter Donner pour la construction Apportons nos offrandes Avec les good news Apportons Empowerment de ؟ Sous titres